Elles sont au centre de l'actualité. Les régions polaires apportent régulièrement des signes visibles des changements induits par la crise climatique. Le rapport spécial du GIEC a souligné la nécessité de mieux comprendre l'étendue et la portée des changements dans les régions polaires. On a tous ces changements qui impactent beaucoup de différentes parties du système au même temps. Donc notre défi comme scientifique pour adresser ces défis, c'est pour comprendre comment on peut savoir quel impact, le changement de température, le changement de surface de glace de mer, comment ça va impacter les espèces. Donc la difficulté qu'on voit, c'est plusieurs impacts au même temps et leurs impacts qui ajoutent l'une sur l'autre. Dès 1970, des scientifiques alertaient déjà sur la nécessité à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Depuis plusieurs années, le GIEC publie des recommandations à suivre au niveau international, afin d'avoir une chance de diminuer l'impact du changement climatique sur les régions polaires, mais aussi sur l'ensemble de la planète. Je pense que la solution va venir de financement, mais en plus de collaboration. Une des grandes difficultés dans les pôles, c'est qu'on a beaucoup de différents pays qu'ils ont impliqués et qu'ils doivent travailler ensemble, être d'accord ensemble aux solutions. Par exemple, pour déclarer des zones de marine protégées, ou diminution de la pêche, toutes ces choses doivent être d'accord entre différents pays. Donc si ici on peut commencer d'identifier les financements, et aussi identifier les types de collaboration qui sont d'accord entre les pays, et ça c'est un peu l'objectif qui est nécessaire pour traiter ces problèmes. Depuis sa création, les régions polaires sont une zone géographique prioritaire pour la Fondation Prince Albert II. Au travers des projets soutenus, l'AFPA2 a construit un vaste réseau de partenaires travaillant sur cette problématique. Sous-titrage Société Radio-Canada